Le monde au film Le monde au film Le monde au film Le show business, la politique, les médias, tout le monde en parle en ce moment. Il y a une vague déferlante. Aucun secteur ne semble épargné par ce fléau avec des dénonciations en cascade suite à l'affaire du producteur américain Harvey Weinstein. Alors, Aïsata, est-ce que ce sujet vous intéresse de près ou pas ? Absolument. D'abord parce que je suis une femme et je pense que chacun de nous a un niveau beaucoup plus évident, a peut-être une expérience, un vécu d'avoir été agressée. Pas forcément agressée sexuellement, mais avoir eu des expériences qui ont un peu touché notre amour propre. Donc à vous, ça vous est arrivé un petit peu comme à tout le monde ? Je pense de façon beaucoup plus subtile, oui. Oui, mais c'est souvent ça, le harcèlement sexuel. C'est très subtil en fait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de femmes, sur le coup, ne dénoncent pas. Et ça revient après, beaucoup plus tard, quand on a compris que c'était bel et bien une situation de harcèlement sexuel. Oui, mais ce n'est pas évident parce que les personnes auxquelles ou les institutions auxquelles on va se plaindre n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils sont là, la personne qui est accusée le plus souvent est quelqu'un qui amène le succès, qui amène l'argent, qui amène l'audience. C'est quelqu'un de très important. Voilà, quelqu'un d'important. Non, ce n'est pas facile de dénoncer une tête d'affiche. Voilà, c'est ça. Donc des fois, on se retrouve dans le dilemme de ne pas savoir à qui s'adresser pour être écoutée. Et aussi, très souvent, la femme, lorsque ça arrive dans le cadre du travail, la première crainte, c'est de perdre son travail finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui fait que peut-être ça a duré pendant, enfin ça a duré, c'est quelque chose qui dure, qui dure notamment au fil des ans, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre un petit peu le concept seulement de harcèlement sexuel finalement. Bon, c'est quelque chose qui existe depuis les années. Je pense que c'est complètement culturel. C'est le fait déjà qu'il y a une profonde inégalité entre les hommes et les femmes à compétences égales, à parcours égales et tout ça. Les femmes ont un chèque qui est beaucoup plus, beaucoup moins important que les hommes à compétences égales. Donc ils sont traités de façon différente dans le milieu du travail. C'est dans la presse. Matt Lauer, journaliste vedette de NBC, licencié pour comportement sexuel inapproprié, a présenté ses excuses, se disant gêné et honteux. Alors que de nombreuses femmes l'accusent de harcèlement sexuel. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma tristesse et mon regret pour la douleur que j'ai causée, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je suis sincèrement désolée. Je réalise l'ampleur des dégâts et de la déception que je laisse derrière moi à la maison et à NBC. C'est la plainte d'une salariée de la chaîne pour comportement sexuel inapproprié qui a incité les dirigeants à le licencier après enquête interne, bien sûr. Certaines choses qui sont dites à propos de moi ne sont pas vraies ou inexactes, mais il y a assez de vérités dans ces histoires pour que je me sente gênée et honteux, a-t-il dit. Autre nouvelle dans la presse. Un tribunal égyptien a condamné un avocat à trois ans de prison pour avoir affirmé que violer les femmes portant des jeans troués était un devoir national. Voilà. Elles sont quotidiennement confrontées aux remarques obscènes et attouchements. On se souvient, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le soulèvement en Égypte, cette journaliste européenne qui avait carrément été violentée, déshabillée sur la place publique. Absolument. Aïssa Tatiam, quand on revient sur cette nouvelle, ce tribunal égyptien qui condamne, c'est un avocat en plus, quelqu'un d'instruit, quelqu'un de très instruit, forcément, violer les femmes, qui donne le conseil de violer les femmes qui ont des jeans troués, un devoir national. On n'est pas étonné, finalement, qu'il y ait des problèmes de harcèlement et de violence sexuelle, parce que ce type de propos peut passer ici et là, dans certains pays comme ça, comme une lettre à la poste. Tout à fait. C'est quelque chose qui a bénéficié d'une impunité séculaire et je pense que les femmes n'ont pas été mieux atteintes par rapport à leur traitement, mais n'ont pas eu autant d'écho. Le fait que ça ait pris une certaine ampleur ces temps-ci est beaucoup plus lié à l'impact des réseaux sociaux. Je pense que quelque chose qui commence très petit dans une entreprise, en fait, peut avoir un écho global et mondial parce que tout est relié par les réseaux sociaux. Alors, c'est ce qui est intéressant de plus en plus. Quand quelque chose ne nous plaît pas, ne nous convient pas aujourd'hui, surtout avec la jeunesse et tous ces gens qui sont engagés dans les réseaux sociaux, ont fait des campagnes. Maintenant, la population a le pouvoir de faire des campagnes contre ceci, pour cela, vraiment à travers les médias sociaux. C'est beaucoup plus simple qu'autrefois quand ça n'existait pas. Il fallait se réunir quelque part, il fallait entreprendre beaucoup de choses. Alors que là, il suffit qu'une personne lance un mouvement et tout le monde part derrière, notamment on peut parler du mouvement MeToo. Vous êtes intéressée à ce mouvement ? Oui, j'ai lu beaucoup de comptes rendus qui sont assez intéressants. Je suis du Mali, en fait, et je sais qu'il y a une blogueuse qui a mis en ligne des rendus de Marienne, en fait. Et c'est un contexte beaucoup plus différent, mais universel. Les attaques sont des mêmes types. Les hommes, c'est une question de pouvoir et d'impunité, le percevant. Donc, on va peut-être revenir, justement, un petit peu plus tard sur cette question, finalement, le harcèlement sexuel, la notion de harcèlement sexuel en Afrique, qui peut être perçue d'une manière un petit peu différente, finalement. C'est ça ? Absolument, absolument. Parce que le plus souvent, ça se passe dans le cadre de l'entreprise, mais ça se passe également à la maison, où c'est la grande famille. Ce n'est pas du tout la famille nucléaire. On est dans des concessions où il y a différentes familles qui cohabitent. Parole de femme Dans le monde en général, le métier de caricaturiste est plus exercé par les hommes que par les femmes. La Guinée ne compte qu'une dessinatrice caricaturiste professionnelle, mais plusieurs filles se lancent dans cette activité artistique et journalistique, nous dit notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara, qui a notamment tendu son micro à la pionnière Aïssatou Baldé. L'objectif, c'est d'être l'une des grandes buddhéistes du monde, et pourquoi pas ne pas travailler au sein de l'équipe Walt Disney, et me lancer aussi dans l'animation. Et pourtant, Aïssatou n'a pas étudié les beaux-arts. La passion lui a presque tout facilité. Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice d'articles de presse, elle cherche à faire éditer sa première bande dessinée. Voici ma bande dessinée, un scénario complet qui n'est pas d'abord édité, qu'on appelle Bélida, le fleuve interdit. C'est à peu près une histoire d'une orpheline qui vivait avec sa marâtre. A Guinée, peu de filles s'intéressent au dessin et à la caricature. Leur point de vue diffère d'une à l'autre. Je m'y intéresse, mais pas dans le cadre de moi-même, mais seulement parce que je me dis que je n'ai pas cette inspiration. Leur point de vue qu'on a dessinée, c'est mieux qu'à lire un journal au moins. Elles ne s'affirment pas, elles ne veulent pas sortir de leur timidité. C'est pas qu'elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent bien, mais elles ne s'intéressent pas. Elles disent que oui, ce terrain n'est pas fait pour moi. Célèbre dessinateur et caricaturiste guinéen, Youssouf Ben Bari, surnommé Oscar et le président de Bulldank, une association qui organise chaque année un festival du même nom. Au début, on était cinq membres, il n'y avait aucune fille. On a fait le premier concours de dessin et on a détecté la fille Baldé qui a gagné le premier prix en dessin. Et depuis lors, les filles se sont intéressées. Et chaque festival, il y a une quinzaine, une vingtaine de filles qui se présentent pour le concours. Tant six dessinateurs caricaturistes évoluent au sein de cette association, dont 8 filles. 8 filles, peu par rapport au potentiel féminin, mais important comparé à 0 filles il y a seulement quelques années. Conakry Zakaria Kamara pour Vero Afrique. Aïssa Tatiam, vous écoutez le Mondo Féminin avec Aïssa Tatiam comme invitée. Donc, si on revient à Aïssa Tatiam sur ce reportage-là sur la Guinée, cette dame caricaturiste entre autres, on constate, comme dans beaucoup de domaines finalement, que les femmes sont minoritaires dans la plupart des jobs, finalement, sauf dans certains comme infirmières ou des choses comme ça dans les hôpitaux. Et finalement, sont peut-être plus facilement exposées au harcèlement sexuel. Parce qu'il y a, je ne sais plus quels politiciens qui ont dit plusieurs fois, et voire des observateurs également, que le harcèlement sexuel serait beaucoup moins prononcé s'il y avait plus de femmes au travail, par exemple. Est-ce que vous pensez de cette manière également ? Bon, je pense que c'est peut-être une possibilité, mais je ne crois pas qu'il faille prendre la solidarité féminine comme de l'argent comptant non plus. Il y a beaucoup de rivalités au sein du travail, il y a une certaine prospéquité qui est là, il y a des intérêts qui sont divergents, et par rapport à ça, je ne pense pas que c'est le genre qui va être un facteur unificateur. Donc, de cette perspective, c'est dommage, mais je pense qu'il faut plutôt travailler à la réalité. On ne peut pas être plus positif, non ? Non ? Vous pensez que ce n'est vraiment pas ? Bon, moi je pense que les femmes doivent être beaucoup plus dans l'entreprise, si elles le méritent. Il ne faut pas non plus que ce soit une faveur qu'on leur fasse, qu'on dise que parce que vous êtes des femmes, on utilise la politique d'affirmative action. C'est plutôt sur le mérite, et si sur le mérite, ils sont arrivés au même point que les hommes, je pense que le même traitement leur est dû. Mais ceci dit, vous ne pensez pas que plus de femmes permettraient moins de harcèlement sexuel au travail ? Non, je ne pense pas. D'accord. On revient sur l'Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure, dans le cadre de la famille, le harcèlement sexuel. Donc déjà, cette notion de harcèlement sexuel, est-ce que selon vous, elle est perçue de la même manière en Afrique ? En Afrique, c'est presque comme quelque chose auquel les femmes se résignent, parce qu'elles ont l'impression qu'il y a tellement, c'est un parcours d'obstacles qui est leur vie, en fait, et d'avoir à supporter les avances des hommes et ne pas avoir de forum où s'en plaindre, parce que tu retournes chez toi, tu en parles à tes parents. S'il y a des intérêts économiques qui sont liés à cela, tu ne vas pas peut-être avoir l'audience que tu aurais souhaité ou le support que tu aurais souhaité. Tu en parles aux autorités, de toute façon, on se moque de toi. Voilà, exact. Ou on ne te croit pas. Il y a aussi des fois où c'est des va-et-vient. Il y a un moment où la femme concède, où elle pense que c'est dans son intérêt pour avancer, qu'elle puisse peut-être se laisser faire des avances. Et il y a un moment où elle prend conscience que ce n'est pas ce qu'il lui faut, où elle a un changement de cœur, comme on dit, et puis elle veut faire votre face par rapport à ça. Sachant que ça commence dès l'école, on le sait très bien. Absolument, absolument. Donc ce n'est vraiment pas noir et blanc. Je pense qu'il faut se méfier des généralisations. Et j'ai lu un article qui disait que ce n'était pas vraiment de dire la loi aux gens qui sont coupables d'agression sexuelle. C'est de leur donner des cas concrets, des cas concrets d'harcèlement sexuel et de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les éduquer. Vous avez les éduquer, mais de façon beaucoup plus concrète, plutôt que de mettre la loi devant eux. Je pense que ces hommes qui sont coupables, ils savent pertinemment où la loi commence et où la loi s'arrête. On parle un petit peu plus peut-être des agressions sexuelles, parce que le harcèlement sexuel en lui-même, est-ce que l'on peut imaginer des lois vraiment dans tous les pays d'Afrique anti-harcèlement sexuel ? Bon, en Indique, je ne sais pas, mais en Occident, tout à fait, c'est zéro tolérance. Zéro tolérance, ça veut dire aux États-Unis. Aux États-Unis, en Europe, ça veut dire que ce soit une agression sexuelle ou un harassment sexuel. Une fois que la preuve a été établie, que ça a eu lieu, je pense qu'il y a des endroits de la loi qui doivent sévir à ce moment-là. Quelle gouvernance pour une participation optimale de la jeunesse au renouveau politique économique et social du Burkina Faso ? C'est le thème des États généraux de la jeunesse dans ce pays ouest-africain, où les jeunes sont largement majoritaires, un petit peu comme partout. Comme le rappelle notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wanogo. Les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 66% de la population burkinabée. Smaïla Udraogo, le ministre en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est les gouvernants qui font attention aux gouvernés. Par rapport à ça également, nous notons des déviances. Les civils se montent, beaucoup de problèmes restent à l'État au niveau de la jeunesse. Au niveau des jeunes eux-mêmes, ils ont des solutions à proposer. Au niveau des non-jeunes également, dans notre société qui travaille en faveur de la jeunesse, ils ont également des idées. Il faut savoir mettre tous ces idées-là en commun pour pouvoir avancer. Pour Isiaka Udraogo, le problème de la jeunesse burkinabée en un nom, l'éducation mal adaptée. C'est le même discours, les mêmes compromesses, les mêmes activités qu'on organise. Mais à la sortie de là, on sent que tout ce qui a été dit reste dans le tiroir. Nous, on a toujours décrié, en tant que responsable des syndicats, que notre éducation va mal. La base n'est pas bonne. Je vais vous donner un exemple. Rentrez à l'université, dites à un étudiant de vous faire un projet personnel. Il leur a demandé de le faire. Et demandez à un étudiant de vous écrire, ne serait-ce qu'un poème, tout de suite. Il va y avoir écrit un beau poème. Parce que notre enseignement, ce n'est pas un enseignement qui peut nous accompagner, qui nous donne une directive d'une sortie de crise économique. C'est dur pour les jeunes hommes et ça l'aide davantage pour les jeunes filles, assure Maïmou Naïdraogo, responsable d'un mouvement associatif de jeunes filles. On quitte les parents pour venir s'instruire en ville. Il y a un problème de logement. Parce que moi, je viens d'une commune rurale. En milieu rural, ce n'est pas comme en ville. Donc les filles ont beaucoup de difficultés. De nos jours, personne ne veut prendre l'enfant de quelqu'un chez lui. Donc les parents sont obligés de louer des maisonnées pour mettre ces filles-là. Et malheureusement, on voit qu'après, il y a des grossesses non désirées parce qu'elles ne sont pas encadrées. Donc je pense que l'État pourra vraiment prendre en compte la cause de la fille dans l'éducation. C'était un extrait d'un reportage de Zoumana Wonogo que vous pouvez suivre sur voafrique.com Vous écoutez Le Monde au Féminin avec Aïssa Tatiam, consultante internationale en technologie de l'information. Aïssa Tatiam pourrait venir à présent sur le cas Trump, le cas Donald Trump. C'est un cas très particulier. Et on a parlé beaucoup du business. Il y a la politique aussi. Il y a des scandales en politique. En ce moment, on est en train même à l'Assemblée nationale de... Comment dire ? De faire des stages, de former les parlementaires, n'est-ce pas ? Ce sont des stages obligatoires contre le harcèlement sexuel. Le cas Trump quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui auraient été dites, qui l'auraient dit, etc. Comment vous le percevez finalement ? C'est un petit peu ce manque d'équilibre entre toutes ces dénonciations et finalement, le cas Trump à côté qui est le président des États-Unis et qu'on a du mal à cerner. Moi, je crois que c'est plutôt une disparité par rapport au domaine. Quand il s'agit de la communication, quand il s'agit de Hollywood, par exemple, les gens ont tout de suite payé. On voit à peu près avec Fox News ce qui s'est passé au plus haut niveau, avec NBC, avec Harvey Weinstein. Mais quand il s'agit de la politique, ce n'est pas forcément automatique. Donald Trump, effectivement, il ne sait pas d'aujourd'hui que datent les plaintes contre lui de nature sexuelle. Mais cela a été même mis en évidence avant qu'on ne l'élise président de la République, président des États-Unis d'Amérique. Donc, je pense que les gens qui votent, ils font un calcul par rapport à est-ce que c'est aussi grave que ça va un peu assombrir ou endommager ou ne pas permettre d'autres choses auxquelles on aspire. Est-ce que là, finalement, on n'est pas un petit peu plus tolérant, finalement, au niveau de la politique ? Je pense que si les gens n'avaient pas d'intérêt personnel en jeu, ils auraient été peut-être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus justes. Mais à partir du moment où ils pensent que Donald Trump... Donc, c'est de la politique, c'est de la politique, forcément. Les hommes politiques bénéficient de la politique politicienne. Oui, vous avez parlé notamment d'autres affaires bien avant. Gretchen Carlson qui avait touché 20 millions de dollars de Fox News, un porcellement sexuel, c'est ça ? Oui, absolument. Women First, Prosperity for All, c'était le thème du sommet de l'entrepreneuriat global à Hyderabad, en Inde, au cours duquel l'administrateur de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, Mark Green, a annoncé de nouveaux efforts pour autonomiser les femmes entrepreneurs. Le SID compte notamment améliorer l'accès à la technologie, à la nutrition et aux services de santé en investissant dans l'entrepreneuriat féminin en Afrique. J'ai joint à Johannesburg Brian Neuber, porte-parole du département d'État américain pour l'Afrique, qui parle d'abord du concours Feed the Future. Ce que nous allons organiser, c'est un concours qui leur permettra d'accéder à des investissements, ça c'est dans l'initiative de Feed the Future. Et l'autre élément sera de mettre ces femmes entrepreneurs en Afrique en contact avec des mentors de grandes entreprises américaines du secteur alimentaire. L'autre initiative qui est liée à cette question des entreprises d'alimentation et des femmes entrepreneurs s'appelle en anglais Women Connect Challenge. Ce programme va aider les femmes entrepreneurs à avoir accès à l'Internet et à la technologie. C'est un élément essentiel pour le succès de ces entreprises. Quant au sommet sur la question à Hyderabad, il y avait notamment 150 pays qui étaient représentés à ce sommet en Inde. Qu'est-ce qui a été dit en particulier, notamment sur ce projet Women First ? Le thème du sommet, les femmes d'abord, la prospérité pour tout. Ça veut dire les opportunités pour les femmes, soit sur les questions de la technologie, la nutrition, bien au service de santé, c'est à la base de la croissance économique. Donc ce sommet devrait mettre l'accent et prioritiser les investissements dans les entreprises qui sont charrées par les femmes. Ces rencontres à Hyderabad, ça souligne cette dynamique, ça donne un peu plus d'énergie pour les entrepreneurs, mais aussi ça donne vraiment des opportunités de networking pour les mettre en contact avec d'autres entrepreneurs pour réussir leurs entreprises. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes femmes, les enfants qui souffrent. Et donc c'est là où il faut mettre nos investissements pour améliorer cette situation, éventuellement vers du progrès dans le développement économique. Musique 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 Aïe Sata, est-ce que l'on peut dire selon vous qu'il y aurait, est-ce qu'on peut sentir ça à travers les médias sociaux, à travers la presse, à travers les médias, après les actions de politiques, de beaucoup de politiques, notamment en Europe, en France, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une certaine de nouveaux mouvements féministes, début 21e, quelque chose comme ça ? Vous le sentez comme ça ou pas du tout ? Musique 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 Les gens ont vraiment l'impression, et de tous ces moyens qui ne sont pas aussi chers de pouvoir communiquer, soit par téléphone ou par vidéo, je nomme Skype, etc. Donc, les gens peuvent se parler encore plus. Les barrières ne sont plus là. Mais ce n'est pas positif, ce mouvement MeToo. Ce n'est pas, vous parliez de la solidarité tout à l'heure. Vous disiez que les femmes ne sont pas si solidaires que ça. C'est ce que vous vouliez laisser entendre. Ce mouvement MeToo, c'est tous ces témoignages qu'on peut entendre. Est-ce que ce n'est pas un début de solidarité entre les femmes qui appellent à se faire respecter ? Moi, je vois plutôt l'impact que ça a eu par rapport à ceux qui se sont rendus coupables d'agression sexuelle. Parce que ça les a quand même amenés à perdre leur boulot ou à payer d'une façon ou d'une autre. Ce sont des histoires qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des histoires qui datent d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années. Pourquoi aujourd'hui particulièrement... Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais. Et si aujourd'hui, ça a eu l'effet que la personne paye un peu d'un comportement qui n'est pas correct, je pense que c'est positif. Vous ne pensez pas que, justement, il est plus facile de dénoncer quelque chose après que plusieurs personnalités l'aient fait ? Absolument. Ça peut aider certains. Non, non, absolument. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens se sont identifiés à d'autres femmes qui sont venues et qui ont raconté leur histoire. Parce qu'il faut voir aussi le stigma, il faut voir la gêne qu'on a. Moi, quand j'ai vu le hashtag MeToo, c'est vrai que j'avais des choses à dire, mais je n'étais pas à l'aise. Vous n'y êtes pas allé. Je n'y suis pas allé. Peut-être que vous l'aurez. Je l'ai dit, parce que chacun, à sa façon, a des choses qui vous ont un peu indisposées. Je peux partager avec vous l'anecdote où j'avais un patron qui me rappelait à tout bout de champ, quand j'étais dans une réunion et que je faisais des interventions, que ce n'était pas rocket science, que tout n'était pas d'avoir un doctorat pour pouvoir tenir certains propos. Mais je pense qu'au-delà même de ce que j'avais pu dire, c'est peut-être une occasion de montrer son pouvoir et sa puissance. Question de pouvoir, c'est très souvent cela en effet, le pouvoir de l'homme sur la femme. Aïssa Tatiam, un grand merci vraiment pour avoir participé à cette émission Le Monde aux Féminins. Un grand merci à Josèle Morissin et à Wagner Robert à la technique. Bien sûr, un immense merci à nos auditrices, à nos auditeurs. A très bientôt, au revoir. Au revoir. Arrête.